Après trois journées de Ligue 1, Monaco est en tête du classement général. Alors qu'ils ont terminé sixième du championnat en fin de saison passée, les Monegasques ont la ferme intention de retrouver l'Europe. La SM compte cette unité avec deux victoires et un match nul. Le club du Rocher a commencé son exercice par deux succès de rang face à Clermont, 2 à 4, et Strasbourg, 3 à 0, avant d'être accrochés sur le terrain de Nantes, 3 à 3. Meilleure attaque de l'élite, Monaco possède les deux meilleurs réalisateurs de Ligue 1 avec Wissam Ben Yedder et Takumi Ninamino qui comptent respectivement 4 et 3 buts. Adi Hutter prône un jeu offensif, et sa tactique est pour le moment payante. Il va de nouveau la mettre en place face au RC Lens ce week-end. Deuxième du championnat la saison passée, les 100 et or n'ont pas réellement lancé leur exercice 2023-2024e. Quinzième, le Racing Club de Lens n'a toujours pas gagné cette saison. Les Lensois ont débuté par une défaite à Brest, 3 à 2, puis ont été accrochés à domicile par le Stade Rennais, 1 à 1, avant de perdre une nouvelle fois sur le terrain du PSG, 3 à 1. Le match de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats entre Monaco et Lens a lieu ce samedi 2 septembre. Le coup d'envoi de Monaco, Lens est donné à 21h au Stade Louis II, pour une rencontre arbitrée par Willy Delagio. La diffusion de Monaco, Lens est assurée par les chaînes TV Canal+, Sport 360 et Canal Plus Foot à partir de 20h55. Après la rencontre, Soir de Ligue 1 revient sur les moments forts de la soirée et présente les événements football du week-end. Les chaînes TV de Canal+, vous permettent de suivre deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée de championnat, mais également la Ligue des Champions, la Première Ligue et bien d'autres compétitions.